Salut Norbert! Aujourd'hui on fête notre vlog numéro 10! Pour souligner ça, j'ai décidé de t'acheter un petit cadeau. Tu peux essayer de deviner. Non. Non plus. C'est tout simplement un trépied comme ça, avec des pieds amobiles. Parce que la plupart du temps, je n'ai pas le choix de te mettre d'un coin ou essayer de te faire tenir comme c'est possible. On met une pince ici, le téléphone va tenir. Il y en a qui m'ont parlé des angles de vue qui ne sont pas toujours optimaux. Par exemple, dans le vlog numéro 8 que vous pouvez voir ici, il y en a qui m'ont dit ça, ça sera le fun de voir un peu plus ce que tu fais sur la batterie et de voir un petit peu plus ta batterie. Mais ce n'était pas vraiment possible, je n'avais pas d'endroit où placer Norbert. J'allais placer où la console, il y avait une espèce de petit rack de bois. Je les plaçais là et ça a donné ce que ça a donné là. Avec cette petite bébelle-là, je vais être capable d'améliorer un petit peu le sort des prises de vue. Ce que je vais pouvoir faire avec ce petit bidule-là aussi, c'est de l'attacher après un pied de batterie et je vais pouvoir déclencher Norbert à distance. Vous allez pouvoir peut-être me voir arriver. Je suis encore décousu. Je vais couper pour mettre ça correct. Norbert. 10. Placer Norbert. On se donne un nouvel objectif pour la chaîne YouTube sans abonnés parce que je vais pouvoir changer mon URL qui ressemble à ça à une URL qui ressemble plutôt à ça. Il y en a qui m'ont dit que ce serait le fun de devoir ramasser ou de devoir monter tout ton matériel, tout ça. Clairement, je ne le mettrai jamais à chaque vlog. Tout simplement, ça va venir d'anal. C'est toujours la même chose quand je ramasse. Mais par contre, je vais vous le mettre de différents points de vue. Je ne veux pas mettre l'accent sur le vlog quand je suis en spectacle ou quand je suis en DJ. Parce que moi, j'étais employé par exemple, à Falado, j'étais employé par les clubs optimistes. Puis eux, ils me font confiance pour la soirée. Ma job, c'est de faire la soirée. Le vlog, c'est là pour m'amuser ou tout ça. Aussi, des fois, je n'ai pas le temps ni le temps en vlog. J'essaie de les faire court pour qu'ils restent intéressants. Puis, je voulais dire autre chose peut-être. Je voulais-tu dire autre chose? Ah oui. La semaine prochaine, je vais vous présenter mon matériel DJ. La semaine prochaine, je vais vous montrer l'équipe. Voyons. La semaine prochaine, le vlog va être sur l'équipement que j'utilise en soirée. Je vais vous montrer ma console et tout ça. Ouais, ça c'est beau. Et dans trois semaines, on va avoir un spectacle des élèves. Je vais vous montrer un petit peu les coulisses. Désormais, je vais essayer de vous dire ce qui va se passer dans les prochains vlogs. Je ne peux pas toujours le faire parce que des fois, je ne sais pas si je vais faire un vlog sur l'activité en question. Des fois, on a des choses de prévues. J'ai l'intention de faire un vlog là-dessus. Puis, l'activité est annulée ou j'ai des choses qui viennent prendre la place. Fait que j'essaie de ne pas vous faire de fausses attentes là-dessus. Merci à vous tous de me suivre. Je ne vous le demande pas souvent, mais vous le faites comme des champions. Aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour atteindre notre objectif. Montrez-la à vos amis si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et moi, je vous laisse sur...